Il était une fois au cœur de l'Essonne, un lieu où la foi et l'histoire se rencontrent. Un lieu où, au milieu de la modernité, l'esprit d'un saint continue d'inspirer des générations entières. Voici l'histoire de Saint Corbignan, un homme dont la vie fut un voyage extraordinaire, marqué par la foi, le courage et l'appel de Dieu. Cette tapisserie raconte l'épopée d'un jeune homme né à Arpajon, qui quitta la Gaule pour évangéliser les terres germaniques, affrontant l'adversité avec une foi inébranlable et fondant le diocèse d'Allemagne qui prospère encore aujourd'hui. Et tout comme Saint Corbignan a traversé les épreuves, notre secteur pastoral avance, guidé par son esprit, pour être une lumière dans ce monde en constante évolution. Notre secteur pastoral est un carrefour où les chemins de la foi se croisent. Cinq paroisses, chacune un refuge pour ceux qui cherchent, la paix et le réconfort, se dressent fièrement. Mais notre histoire ne s'arrête pas là. C'est bien plus qu'un simple secteur. C'est une cité où toutes les grandes religions trouvent leur place, créant une mosaïque spirituelle unique en France. Un lieu où l'unité dans la diversité n'est pas un idéal, mais une réalité. Mais comme toute grande histoire, celle de notre secteur est aussi faite de défis. Avec plus de 86 000 habitants, c'est un territoire en pleine mutation, où la jeunesse domine, mais où les réalités sociales sont parfois dures. Près d'un quart de la population de notre secteur vit sous le seuil de pauvreté. Les familles monoparentales représentent 24% des foyers. Face à ces défis, l'église n'est pas seulement un sanctuaire. Elle est un phare, un lieu où l'espoir renaît. C'est ici que l'histoire de Saint-Corbinien prend tout son sens, car elle nous rappelle que l'endurance et la foi peuvent transformer les obstacles en opportunités. Dans notre secteur, l'éducation est un trésor inestimable. Le fondement sur lequel repose notre avenir. De l'école primaire à l'université, les institutions s'efforcent de donner à chaque enfant, chaque jeune, les moyens de réaliser son potentiel. L'Université d'Evry, avec ses 10 000 étudiants, est un foyer d'innovation. Ici, chaque étudiant, tout comme Saint-Corbinien avant lui, est appelé à suivre sa propre voie, à découvrir son propre chemin de lumière. Le secteur pastoral d'Evry ne cesse de croître, se renouvelant à travers des projets ambitieux, conçus pour répondre aux besoins de ses habitants. Nous rêvons d'un avenir où l'innovation rime avec inclusion, où chaque action est guidée par l'amour du prochain et la préservation de notre maison commune. Nous bâtissons ensemble un futur où chaque personne compte, où l'Église, en suivant l'exemple de Saint-Corbinien, continue d'être une source de force et de résilience. Et maintenant, alors que nous nous préparons à écrire ce nouveau chapitre ensemble, une question demeure. Mais qui est le Père Armand ? Bonjour, je suis le Père Armand Maroukila, prêtre du diocèse d'Evry. Le plus grand défi d'un prêtre, c'est d'être fidèle à la parole du Christ. Je souhaite que tout le monde en Église travaille ensemble et que chacun puisse trouver sa place. Je suis plus carnivore, une bonne viande dans l'assiette peut me faire du bien, voilà. Lecture de l'évangile. Tu filmes aussi déjà ? Oui. Oh, attends. Le matin, j'aime prier les laudes. Voilà, ça c'est bien. Oh, moi j'aime bien le cinéma. Le projet que j'aimerais lancer, c'est de réfléchir à un projet pastoral qui fera l'unité dans l'action pastorale que nous avons amenée tous ensemble. On va parler très loin, Sainte Thérèse d'Elysée. 1 Corinthiens 12, verset 12. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. C'est ce que je souhaite pour notre communauté du secteur, qui est diversifiée, afin que nous puissions faire une seule communauté autour du Christ. À mon ordination sacerdotale, j'avais pris la parole de Jésus-Christ, tirée de l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Ça dépend des fêtes, des jours et du tempérament. Tôt avec une réponse un peu tardive. Préparer Foot et Karaté Les deux Saint François de Sales Faire l'unité dans la diversité L'Église de Dieu en est somme, évangélise en prenant soin. Lors que nous accueillons notre nouveau recteur, un nouveau chapitre s'ouvre pour notre communauté. Inspiré par l'exemple de Saint Corbinien, nous avançons ensemble, unis dans la foi et déterminés à bâtir un avenir de lumière et de paix. Nous sommes prêts à relever les défis de demain avec vous à nos côtés. Frères et sœurs, Bonne année pastoral à tous.